... Très bien. Eh bien, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il nous revient avec Philippe le maire des GES du Cicoval, l'honneur de clôturer cette journée qui a été placée sous le signe de l'innovation, du partage, et je l'espère, de la convivialité. Tout d'abord, je tiens à remercier David Carassu et son équipe pour l'organisation avec nos services de ces entretiens de l'innovation territoriale en Haute-Garonne. Ce type d'événement est une formidable occasion pour les professionnels d'échanger sur leur posture et leur pratique autour de sujets d'actualité, grâce au regard de l'université et au retour des expériences professionnelles. Je souhaite également vous remercier, tous et toutes, ou toutes et tous, pour votre participation et votre déplacement à Toulouse. Je dois reconnaître que le sujet de l'innovation et plus particulièrement la thématique quel manager territorial dans un contexte d'innovation sont difficilement abordables en une seule journée. Mais j'espère que ce temps que chacun et chacune d'entre vous ont souhaité prendre a été d'abord une respiration et je l'espère peut-être une inspiration qui pourrait faciliter votre action une fois le retour difficile dans le quotidien. L'innovation publique s'inscrit dans une dynamique qui règle tout le secteur public. Elle désigne une administration en mouvement qui répond à l'obligation de plus en plus ardente d'adaptation du service public aux attentes de la société. C'est donc un processus d'amélioration continu. Mais ce sont aussi de multiples initiatives concrètes, tant pour l'usager que pour l'administration elle-même, qui ne désignent pas des changements révolutionnaires, mais bien souvent des améliorations qui relèvent d'abord du bon sens. Enfin, il s'agit de donner envie et de permettre de proposer des idées, d'expérimenter et d'accompagner ainsi la transformation des collectivités pour répondre à cette nouvelle demande sociétale. Il est vrai que d'aucuns peuvent considérer que l'innovation publique peut apparaître comme un concept à la mode, un peu éloigné des réalités du terrain. Or, il me semble que c'est une réelle opportunité. Il est important de bien cerner ce que l'on entend par innovation, puis il faut pouvoir éclairer les situations où l'innovation est à l'œuvre. Il s'agit de capitaliser et de communiquer sur les effets d'une nouvelle manière de travailler, ou de concevoir et même d'évaluer l'action publique, de l'utilisation d'un nouvel outil ou espace de production de réflexion ou encore de nouvelles pratiques professionnelles. Enfin, et c'est peut-être l'un des enjeux les plus importants, il est indispensable pour rendre crédible la démarche de pouvoir outiller cette innovation en offrant différents vecteurs, un cadre de référence de l'innovation, une pédagogie adaptée, des supports, des diffuseurs de l'innovation, une formation ciblée pour bien accompagner l'appropriation par les personnels, des temps d'échange et des retours d'expérience, un peu comme aujourd'hui. Mais également, c'est une nécessaire mesure du chemin parcouru dans ces processus, car c'est ce qui compte, il faut mesurer les progrès qui sont faits jour après jour. Ce sont, à mon avis, les leviers nécessaires pour être crédibles et efficients. Ainsi, j'espère que vous repartirez avec quelques concepts, peut-être quelques recettes, à réutiliser, à tester et à adapter. Avant de vous souhaiter un bon retour dans vos administrations et de donner la parole à Philippe Lemaire, je citerai juste un mot de Victor Hugo, « Osez, le progrès est à ce prix ». Tout d'abord, je vais remercier tous ceux qui sont restés et qui ne sont pas salariés du SILCOVAL. Parce que chez nous, on n'est pas encore totalement libérés, donc ceux-là étaient obligés de rester. Bref, David, je voudrais d'abord te remercier parce que ça fait 4 ans qu'on en parle. et finalement, je suis très heureux que cette boucle littérative de partage et donc de management de la connaissance, vous avez vu, j'ai pris des notes, que sont donc les entretiens de l'innovation territoriale aient finalement atterri à Toulouse aujourd'hui. Le nombre de personnes qui étaient présentes aujourd'hui montre à quel point nous avons beaucoup à partager tous ensemble et à quel point nous pouvons nous enrichir les uns des autres. Donc, c'est une première, mais j'espère que ce ne sera pas une dernière. Ensuite, David m'a demandé de résumer la journée. Waouh ! Alors, je soupçonne qu'il l'a fait pour deux raisons. Déjà parce que c'est super dur et que ça l'amuse un peu, mais deuxièmement, parce que ça m'a obligé à rester et à écouter tout ce qui s'est dit aussi. Mais, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, comme tout DGS de collectivité qui se veut innovante, essayant toujours d'être un peu à la pointe de tout ce qui sort de la mode, évidemment, tous ces sujets-là, on en parle, on les pratique, mais il y a énormément de choses qui ont été mises en place dans d'autres collectivités qui, finalement, vont nous servir, aussi qu'Oval, et donc, je pense à vous tous. Donc, j'ai noté quelques petites choses. Tout d'abord, ce que je retiens, en tant que DGS et en tant que manager, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'innovation et qu'il faut savoir lâcher prise, lutter un peu contre l'hypermaîtrise. Ça n'empêche ni le pilotage, ni le contrôle, ni l'évaluation. Il faut considérer le changement comme une opportunité. Que le partage de la réflexion et de la décision permet d'aller plus loin et parfois même d'éviter les erreurs. Qu'il ne faut pas non plus en faire un simple effet de mode. Il faut une commande, une commande politique, claire. On l'a vu toute la journée, il y a un cap qui est quand même défini. Et derrière, il faut un livrable. Il ne faut pas simplement des post-it. C'est bien, mais ce qui est important, c'est que ça produise des choses. Ensuite, il n'y a pas d'innovation sans méthode. Merci aux universitaires de nous aider, effectivement, à nous former les uns les autres. Il n'y a pas d'innovation sans méthode et il n'y a pas d'innovation sans moteur non plus. Je ne parlerai pas de leadership, mais de plusieurs leaderships. Parce qu'il ne suffit pas d'une personne au sein d'une collectivité pour pouvoir faire de l'innovation. Il faut essaimer, il en faut plusieurs. Il faut que ces démarches, petit à petit, elles circulent et que tout le monde se mette dans le mouvement. Que la gestion de la donnée et de l'information, notamment à travers la visualisation, ce n'est pas simplement un projet technique, mais que ça peut être une véritable opportunité de management. En rendant plus fluide l'activité inter-service, plus efficace le faire savoir, plus visible l'action collective et à la fin plus agile la recherche de solutions. Et enfin, il n'y a pas de management libéré, il y a des management libérés. Beaucoup l'ont dit dans le dernier atelier. En fait, à chacun sa formule. Chaque collectivité est différente et il n'y a pas de recette miracle qu'on pourrait prendre de l'une et aller mettre sur une autre. Tout repose sur de l'humain et on est tous différents, même si on a tous un peu les mêmes particularités, mais quelque part, ce qui est fait à un endroit n'est pas forcément toujours duplicable. Je conclurai juste sur une chose. Libérer les énergies. Il sourit parce que c'est une formule que j'emploie souvent. Finalement, oui, effectivement, moi aussi, je considère qu'on doit être au service de nos collaborateurs et pas à l'inverse, ce que disait Philippe tout à l'heure. Et notre rôle, c'est de libérer leur énergie parce que c'est eux qui sont en contact du citoyen, c'est eux qui doivent trouver des solutions au quotidien. Et si on les enferme dans un carcan, eh bien, on met beaucoup plus de temps à trouver des solutions. Pour ça, je ferai deux constats quand même. Il faut un DG et une équipe managériale costaud. Il ne faut pas avoir peur. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, il faut des élus qui font confiance. On a parfois des élus dans nos collectivités qui peuvent être très directifs. Et ce n'est pas évident, cette confrontation entre un management libéré, donc on fait tout remonter, mais quand vous avez des élus qui, eux, sont très descendants, qui est au point de friction ? C'est nous. Donc, des fois, ce n'est pas simple. Donc, il faut savoir assumer. La dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il me reste une grande question. Est-ce que c'est efficace ? Mais ça, on verra dans le temps. Parce que pour l'instant, c'est encore un peu jeune. Moi, j'en suis persuadé. Je suis convaincu. Je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup dans la salle, je crois. Mais on verra. Voilà. Merci. 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 Merci, messieurs. Je crois qu'il y avait les drapeaux du Sycoval qui... Non, c'était pas prévu. Alors, je croyais que la dernière question de Philippe Lemaire, c'était où sont les prochaines EIT ? Parce que c'était ça, la dernière question. En fait, je pensais... En fait, non, mais je vais vous le dire. Alors, on revient à Pau l'année prochaine. Alors, j'espère que vous serez avec nous. C'est pas très loin. C'est à 200 kilomètres. On revient parce qu'on finit un cycle autour de la question du manager territorial. C'est vrai que c'est difficile d'y répondre à une année. Donc, ça fait trois ans qu'on essaie de répondre à cette question. Et on a finalement abordé 12 thèmes. Quatre tables rondes, trois années. Vous aurez fait la multiplication assez rapidement, même s'il est 17h15 ou 30. Et voilà. Donc, on va passer à un autre cycle l'année prochaine. Et il nous semblait utile de revenir à nos racines, de revenir à Pau pour une année et ensuite de recommencer un autre cycle pour les années prochaines. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, sur Toulouse, cette journée vous aura plu, vous aura satisfaites. On a fait au mieux, en tout cas. Il y a sûrement des choses à améliorer. Et on essaiera de nous améliorer pour l'année prochaine. Je vous souhaite un très bon retour. Je remercie encore nos hôtes puisqu'ils nous ont chaleureusement invités ici dans le pavillon République. Et j'espère qu'on continuera à vous servir au mieux dans l'interface entre la recherche universitaire et la pratique territoriale. Merci, en tout cas. Et puis, à l'année prochaine. David, c'est pas fini, en fait. Mais non, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même les 5 ans de la chaire Optima. On a le privilège à Toulouse et en Haute-Garonne de célébrer cet événement. Donc, on voulait vous remercier. Voilà. Et j'invite toute l'équipe de la chaire Optima à revenir sur scène, enfin, à venir sur scène pour qu'on puisse prendre une photo. Voilà. Et on a été très honorés. Et merci de tous être venus. Merci. Merci beaucoup. Je croyais que c'était que... Vous pouvez les applaudir un peu plus. Merci. On les a vus en photo tout à l'heure. Mais là, en vrai, c'est mieux quand même. Merci. En tout cas, je croyais que c'était l'anniversaire du seul anniversaire d'Optima. En fait, c'était l'anniversaire de Jean-Baptiste Clerc qui était là tout à l'heure à côté de moi. Je ne sais pas s'il est parti, je crois. Donc, voilà. C'était double anniversaire. Mais en tout cas, on sera encore heureux de vous recevoir l'année prochaine, même s'il ne sera pas notre anniversaire. L'année prochaine, on fera... Si, mais six ans. Merci. À bientôt. Bon retour. Sous-titrage Société Radio-Canada